... Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, les chambres vont entendre un témoin de DCW 920, et ce, par vidéoconférence depuis la province de Batambang. Nous avons aussi un témoin de réserve, celui dont la déposition a commencé hier. Aujourd'hui, le témoin en question est témoin de réserve. Madame Sekolvoti, veuillez faire un rapport sur la présence des partis et autres personnes. La greffière, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. Maître Marie Giraud, coavocate principale internationale pour les parties civiles, sera absente pour raisons personnelles pendant la première session. Monsieur Nunchia est dans la cellule du sous-sol et a renoncé à son droit d'être dans le traitoire. Le document pertinent a été remis au greffe. Le témoin qui doit être entendu aujourd'hui de DCW 920 confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté par alliance ou par le sang, ni avec un accusé, Nunchia ou Kiesampan, ni avec l'une quelconque des parties civiles reconnues comme telles dans ce dossier. Ce témoin a prêté serment le 5 décembre 2016. Il est entendu par vidéoconférence depuis Battamban. Maître Mangruti est son avocat de permanence. Il y a également un témoin de réserve qui se tient à la disposition de la Chambre le cas échéant. La liaison vidéo est établie et le témoin se tient prêt à être entendu. Le Président, merci. La Chambre doit se prononcer sur la demande de Nunchia. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document daté du 6 décembre 2016, dans lequel il indique qu'en raison de son état de santé, où le dos et le tête, il ne peut rester longtemps ainsi, ne se concentrer durant longtemps. Pour assurer sa participation effective aux audiences, il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchia, et daté du 6 décembre 2016. Le médecin y relève qu'aujourd'hui Nunchia souffre de douleurs lombaires et est pris d'étourdissement lorsqu'il demeure longtemps en position assise. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule du sous-seil. Par ce motif, et en application de la règle 81.5 des réglements intérieurs, la Chambre fait droit à la requête de Nunchia. La régime est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse donc suivre les audiences à distance toute la journée. Avant d'entendre 2 décembre 2020, la Chambre relève que ce témoin a été entendu dans le cadre d'une instruction en cours dans un autre dossier. Le coach d'instruction internationale l'a placé dans le groupe A dans son mémorandum E319-35. Il demande qu'un pseudonyme soit utilisé pour protéger la confidentialité de l'instruction en cours. Selon la Chambre, cette mesure est limitée et juridiquement fondée, en l'occurrence. Il s'agit de prendre en considération l'équilibre entre la publicité des débats, d'une part, et d'autre part, l'intégrité de l'instruction en cours. Les parties doivent se conformer strictement aux instructions reçues dans le document E319-7 concernant l'utilisation de documents d'autres dossiers qui ont été communiqués. Pour la déposition du témoin, celui-ci sera accompagné de Maître Momrothia, avocat de permanence désigné en concertation avec l'unité d'appui au témoin et expert. Monsieur le témoin, êtes-vous prêt à être entendu ? Monsieur le Président ? Monsieur le Président, merci. Comme demandé par le co-juge d'instruction international, durant toute votre déposition, vous serez seulement désigné sous votre pseudonyme de TCW 920. De façon générale, les parties vous appelleront le témoin. Les parties et les juges ne seront pas autorisés à citer votre nom complet au cours de cette audience publique. Le témoin est âgé. Il sait lire. Mais Maître Momrothia pourra aider le témoin, le cas échéant, à lire. Mais en chichotant. Le greffe a préparé le document E3 bar 9473 à l'intention du témoin. E3 bar 9473 à l'intention du témoin. E3 bar 9473 à l'intention du témoin. En particulier, les données relatives à son nom complet, sa nationalité, date de naissance, lieu de naissance, profession, nom des parents, de l'épouse, nombre d'enfants, du témoin. Et aussi, il faudra lui demander si ces informations sont exactes. Vous devrez donc simplement dire c'est exact ou non. Le témoin, c'est exact. Le président, merci. Monsieur le témoin. La greffière a annoncé oralement que vous n'aviez aucun lien de parenté par alliance ou par le sang, ni avec un accusé de sang ou non-cien, ni avec une partie civile constituée dans ce dossier. Est-ce que ceci est exact ? Réponse, oui. Réponse, oui. Le président, avez-vous prêté serment conformément à vos croyances et à votre religion ? Réponse, oui. Le président, monsieur le témoin. Avez-vous prêté serment conformément à votre religion avant de comparaître ? Le témoin, oui. Le président, merci. A présent, la Chambre va vous énoncer vos droits et obligations en tant que témoin. Tout d'abord, vos droits. Vous pouvez refuser de répondre à toutes questions susceptibles de vous incriminer et de faire toute déclaration lorsque cela vous exposeraient à des procès. Il s'agit de votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. Venons-en à vos obligations. Vous devrez répondre à toutes les questions posées par les juges ou par les parties, à moins que la réponse à ces questions ne soit de nature à vous incriminer. En tant que témoin, vous devrez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu, entendu, vécu ou observé directement. concernant tous les événements visés par la question posée par un juge ou une partie. Avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction du CETC ? Réponse. Les interprètes n'ont pas entendu clairement la réponse de vous. Le Président. Avez-vous été entendu par des enquêteurs de ce tribunal Khmer Rouge ? Réponse. Oui. Le Président. Avant de comparaître devant la chambre, avez-vous relu ou vous êtes-vous fait relire ce PV d'audition pour vous rafraîchir la mémoire ? Réponse. Oui. Le Président. Selon vous, est-ce que ce PV d'audition est fidèle à ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Réponse. Oui. J'ai lu cela intégralement. Le Président. Le Président. Le témoin étant âgé, puisqu'il a 93 ans, et étant donné qu'il est également difficile de l'entendre, les parties sont priées de poser des questions courtes et précises pour que le témoin puisse y répondre. Le Président. C'est à l'accusation qu'il incombe d'interroger le témoin en premier. Au total, les co-avocats principaux pour les parties civiles et l'accusation disposeront de deux sessions. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Vincent de Villers. Je vais vous poser des questions pour le compte des coproduceurs ce matin. Si vous ne comprenez pas une question, je vous demande de simplement de répéter la question. Ce que je vous demanderais, c'est de vous donner des réponses concises. Si j'ai besoin de détails, je vous pose d'autres questions. Donc essayez de vous répondre uniquement et précisément aux questions qui sont posées. Et je suis bien conçu également du fait que les faits remontent à longtemps, qui n'est pas toujours facile de tout se remémorer. Si vous vous souvenez pas quelque chose, tout simplement que vous ne vous souvenez pas. Alors j'ai plusieurs thèmes à abordé. Tout d'abord, de ce parcours général, avant la prise de Phnom Penh. Et notamment ce que vous avez fait dans les années 50 et 60, auprès de Rouh-Nim et de Ta-Nun-Chia. Ensuite, j'aurai quelques questions sur vos fonctions après le 17 avril 1975. Et je me concentrerai sur les arrestations qui ont eu lieu dans la zone nord-ouest, avant et après l'arrestation de Rouh-Nim. Alors tout d'abord, concernant les années 50 et 60, pourriez-vous nous dire à quelle période avez-vous rejoint la Révolution et pour quels dirigeants avez-vous travaillé ? Je me suis rallié à la Révolution en 1969. Et en fait, c'était en 1966. Vous aviez mentionné plutôt les années 50 dans vos différentes déclarations. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne confondez pas 1966 avec 1956 ? Notamment, c'est le procédé par Édolition E3 bar 9473. À la réponse de vous avez dit, vous étiez engagé chez les Khmer Isarac jusqu'en 1954. Et qu'ensuite, vous avez adhéré une partie des Khmer Rouge en 1956 grâce au parrainage de Achpat et Achpat. Dans les années 50, j'étais avec le mouvement des Isarac. Et vers 66, j'ai rejoint les Khmer Rouges. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Rougnim et Nunchia ? Et si oui, à quel moment ? Cela s'est passé il y a longtemps. J'ai été désigné comme messager entre Bad Tambang et Phnom Penh. Comment avez-vous rempli ce rôle ? Qui vous a désigné comme messager entre Phnom Penh et Bad Tambang ? Et à Phnom Penh, à qui vous délivrez-vous des messages ? Nunchia et Phnom Penh. D'accord ? D'accord. 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 D'accriber à Baha' peut-être que àVa ? positions de messager entre Nunchia et Rhoug-Niam ? Et jusqu'à quel période ? J'ai travaillé comme messager à compter de 1966. Well, I know that it might be hard for you to remember the dates, but in your WRI E3 slash 9473, this is what you said at answer 2. En 1960, Ta Nunchia m'a nominé messager de Ta Niem. Je devais porter ces lettres de la province de Batambang jusqu'à Phnom Penh pour les remettre à Nunchia. En 1966, je me suis enfui pour me cacher dans le district de Samlout. Fin citation. End of quote. Oui, parce que j'ai été démasqué. Est-ce que cela correspond à vous souvenir que c'était entre 1960 et 1966 que vous avez été messager entre Ruhnim et Nunchia? Une fois que les informations ont transpiré à l'extérieur, j'ai pris la fuite pour gagner la forêt. Lorsque vous avez servi comme messager de Nunchia et Ruhnim, enfin plutôt messager de Ruhnim mais portant des messages à Nunchia, est-ce que ces deux dirigeants vous faisaient confiance? Oui, ils me faisaient confiance. C'est pour cela que j'ai été nommé messager pour aller distribuer des messages dans les deux sens. Donc, quand ils ont su que je pouvais travailler pour eux, ils m'ont autorisé à faire ce travail. Toutefois, en 1966, j'ai pris la clandestinité à Samlout. Vous bénéficiez de la confiance de Ruhnim et de Nunchia entre 60 et 66. Est-ce que plus tard, lors du régime du Campuché démocratique entre 75 et 79, ces deux dirigeants vous faisaient-il encore confiance? Oui, ils me faisaient confiance. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle de Nunchia dans les années 60 au sein du parti? Une fois qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait confiance. J'ai par la suite été recruté pour devenir membre du parti. Quel était le rôle de Nunchia dans le parti à l'époque? Est-ce que c'était l'un des principaux dirigeants? Est-ce que vous savez s'il occupait un poste du sein du comité permanent du parti? Je savais seulement qu'il travaillait à Phnom Penh. et je travaillais pour Ruhnim. Moi, je travaillais pour Ruhnim. Il m'envoyait délivrer des messages. Je faisais des allers et des retours. À l'époque, au sein du parti qui était apparemment plus haut l'un que l'autre, est-ce que c'était Nunchia ou est-ce que c'était Ruhnim qui était le plus haut? Est-ce que c'était Nunchia qui était le plus haut ou est-ce que c'était Ruhnim? Le président témoin veut y attendre. Maître Coppet, allez-y. Je soulève une objection visant la formulation de la question. Il y a une troisième option, à savoir que les deux avaient le même rang dès lors que tous deux étaient membres du comité permanent. Je vais reformuler et poser une autre question d'abord. Est-ce que vous-même, Monsieur le témoin, vous avez vu Nunchia et Ruhnim ensemble, soit à Phnom Penh, soit à Phnom Penh, soit à Phnom Penh, ou à Phnom Penh? Est-ce que l'un ou l'autre s'est déplacé pour aller rencontrer le second? Est-ce que Ruhnim est allé à Phnom Penh pour rencontrer Nunchia? Est-ce que Nunchia est allé à Phnom Penh pour rencontrer Ruhnim pendant que vous étiez messager? Je parle tout. Ils ne se sont pas rencontrés car je faisais le messager en distribuant des messages. C'est Ruhnim qui était plus proche du peuple sur le terrain, tandis que Nunchia, lui, était à Phnom Penh. D'accord. Je ne vais pas insisté, mais je pense que vous avez dit dans certaines nouvelles déclarations que Nunchia était venu à voir Takao ou Tassambat, c'est-à-dire les autres noms de Ruhnim, dans un point appelé Ponleï, à Svecha. Ça, c'est une déclaration peu 3, bar 9, 0, 4, que vous avez fait devant le CDK. En français, c'est à la page 16. Le draft en anglais, dont la traduction n'est pas bonne du tout, c'est à la page 23. Et en Kmer, 0, 0, 0, 5, 6, 5, 0. Witnesses, do you remember having said that Nunchia est venu voir Tassambat, à Svecha, dans un coin appelé Ponleï. Nunchia est venu voir Tassambat, à Svecha, dans un coin appelé Ponleï. Il est venu de Phnom Penh et est descendu du train à Batambang, à Samloth. C'était en amont de cette région. D'accord. Quand vous avez vu Nunchia arriver et que vous étiez également en présence de Rousnim, qui manifestait plus de respect à l'autre, se considérait-il comme égaux ou bien avait-il un qui était supérieur à l'autre dans la hiérarchie ? Rousnim respectait Nunchia et Nunchia avait un grade supérieur. Que saviez-vous de SIE, S-I-E-N-G, au sein du mouvement communiste et de ses liens avec Nunchia ? L'interprète n'a pas clairement entendu ce que le témoin a dit. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit sur SIE, Heng. Ça fait le sentiment. ... ... ... ... Je n'ai pas de traduction, n'est-ce pas ? Non. Juge Fenz, je n'entends pas la traduction. Il n'y a pas de traduction, dit la juge Fenz. Le Président, c'est très difficile de comprendre ce qu'il a dit en Khmer, et c'est très difficile pour les interprètes d'interpréter son message. A.B. Units, s'il vous plaît, d'augmenter le volume, car la testimonie donnée par ces winners est très difficile d'entendre. So, please coordinate with the staff members over there so that the winners could be a bit closer to the mic or the sound is better. Veuillez également rapprocher le microphone du témoin et améliorer le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, vous pouvez reprendre votre interrogatoire et répéter votre dernière question. Merci, M. le Président. M. le Témoin, je vais vous poser une question relative à Sio Heng, et savoir ce que vous saviez de lui au sein du mouvement révolutionnaire, ainsi que de ses liens avec Nunchia. Est-ce que vous pouvez nous répéter votre réponse ? M. le Président ? M. le Président. M. le Président. Les interprètes n'ont pas entendu ce que le témoin a dit. D'accord, nous n'avons pas eu l'interprétation de ce que vous avez dit sur C.E.W. Heng, mais je vais vous lire ce que vous avez dit devant le CDCAM, document E3-9084, à la page 8 en français, le draft en anglais est à la page 18, et en anglais, 00057640. Je vais peut-être lire d'abord avant que l'avocat de la Défense puisse parler, sinon je n'avance pas. Vous avez dit ceci, M. C.E.W. Heng. M. C.E.W. Heng et Ruznim étaient à Sankai. M. C.E.W. Heng et Ruznim étaient à Sankai. Merci. Alors, M. le témoin, voilà ce que vous avez dit auparavant. M. C.E.W. Heng était un oncle cadet de Nunchia. M. Cependant, S.E.W. Heng est mort. M. C.E.W. Heng a trahi les siens en 1962. M. C.E.W. Heng a trahi ses partisans et les a tués. Plus tard, on a considéré que S.E.W. Heng était traître. Au moment du coup d'État, S.E.W. Heng est paralysé et ne quittait plus la pagode Vatko. Puis, en 1975, la guerre était finie, on l'a traîné et passée à l'exécution. On ne l'a pas épargné, fin de citation. Vous dites que S.E.W. Heng a été exécuté en 1975. Savez-vous qui a ordonné de l'éliminer ? Je ne sais pas précisément. Ils travaillaient ensemble. L'on a accusé S.E.W. Heng de trahison. C'est la raison pour laquelle il a été exécuté. Est-ce que cette trahison supposée de S.E.W. Heng en 1962 a pu contribuer à ce que règne plus tard au sein du parti une certaine culture de la méfiance ou de la paranoïa ? C'est la culture de la défiance, de la misère et de la paranoïa ? Ils ne se faisaient plus confiance. Ils ne se faisaient plus confiance. Puis, un ordre a été donné de les écraser. Vous avez dit tout à l'heure qu'après avoir été messager jusqu'en 1966, vous vous êtes caché. Quand êtes-vous revenu au sein des rangs révolutionnaires ? Est-ce que vous avez rejoint à nouveau les rangs avant la prise de Phnom Penh le 17 avril 1975 ? J'ai pris le matin. J'ai pris le matin. J'ai pris le matin avant la prise de Phnom Penh le 17 avril 1975. Est-ce que vous aviez réintégré de manière plus active les rangs révolutionnaires ? Est-ce que vous êtes sorti de votre maquis ou de votre position de citoyen normal ? Quand je suis sorti du maquis, je suis devenu chef de l'association des écoles qui devaient être créées dans la commune d'Odambang-Mui. Après le 17 avril 1975, est-ce que vous avez occupé un poste à responsabilité, notamment au sein de votre commune d'Odambang-Mui ? Je faisais partie de la commune d'Odambang-Mui. Je faisais partie de la commune d'Odambang-Mui. Nous avons remporté la victoire contre le groupe de Lonel. Alors, vous avez déclaré devant le CDCAM E3-9084, page 35 en français, 48 en anglais, Khmer 000-57670. La question qui vous est posée la suivante, question de Danny. Après la suite de Phnom Penh en 1975, vous a-t-on nommé immédiatement chef de coopérative d'Odambang ? Et vous avez répondu, oui, vraiment au début, la commune d'Odambang appartenait au départ à la région 4. Fin de citation. Et ensuite, vous expliquez que par la suite, elle est tombée dans la région 3. Donc, est-ce correct que vous avez été chef de coopérative d'Odambang ? J'étais le chef d'une coopérative dans le secteur 3 à Oudambang. Alors, deux, trois questions sur la structure du pouvoir dans la zone nord-ouest. Qui étaient les dirigeants de la zone nord-ouest ? Qui étaient dans le comité de la zone nord-ouest ? Qui étaient les membres du comité de zone ? Qui étaient les membres du comité de la zone nord-ouest ? Le roi était chargé de cette zone. Le roi était chargé de cette zone. D'accord. Vous avez également mentionné plusieurs fois TAKU et TAPAT. TAKU comme secrétaire adjoint à la zone et TAPAT comme membre. Est-ce bien correct ? Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce correct ? Pouvez-vous confirmer cela ? TAKU ? Mendeur. TAKU comme secrétaire adjoint à OEDAM szichei ? TAPAT assiguer mein candidat so Connection? à laquelle je devais m'acquitter à Oudamban. Alors, qui étaient les dirigeants que vous connaissiez au niveau de la région numéro 3 ? Il est déjà mort. Le Président, le député co-prosecuteur, vous pouvez-vous répéter votre question ? Peut-être que le témoin n'a pas bien entendu. Et bon Ruhnyam. Monsieur le témoin ? Monsieur le témoin, le témoin n'a pas malé. C'est-à-dire que 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 le témoin n'a pas malé. Et Ruhnyam avait la responsabilité générale du secteur 3. Une personne a été mutée au secteur 3. Il était responsable de cette commune. Motko, Ovailletri, Pnum-sampeu, communes. Et ces communes étaient placées sous la responsabilité du secteur 3. Qui relevait de la responsabilité du secteur 3. Est-ce que vous avez entendu parler des dirigeants au niveau du secteur 3 Tacham, C-H-H-A-M, et au niveau du district de Pnum-sampeu, de Tahun ? En tout cas, vous avez mentionné leur nom dans votre procédure verbal d'édition de 3 par 9473 à la réponse 9. Est-ce que vous vous souvenez de Tacham et de Tahun ? Ils ont été critéré ultérieurement. car ils se sont opposés. Tacham et Tahun ont été retirés. Monsieur le témoin, après le 17 avril 1975, dans la zone nord-ouest, qu'est-il arrivé aux anciens militaires de Lon Nol ou aux hauts fonctionnaires de Lon Nol ? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de recherches ? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de recherches ? Ils ont fait l'objet de recherches de Chibouille. ... ... Cela ne s'est pas passé au lieu où je me trouvais. J'étais à Odombang. J'ai protégé tout le monde de mieux que je pouvais. Dès lors que ces personnes pouvaient vivre. Ces personnes pouvaient vivre en collectivité avec nous. De la région de Tché à l'Ouest, il y a eu des exécutions. Mais rien ne s'est passé dans ma localité. Même si des colonels cinq étoiles ont pu survivre. Donc, en dehors de votre localité, j'ai bien compris que vous avez protégé certaines personnes. En dehors de votre localité, est-ce qu'il y a eu une recherche systématique des anciens militaires gradés de LONOL et des anciens fonctionnaires de LONOL ? Et si oui, sur quels ordres ? Sur les ordres de qui cela a été fait ? Et si oui, qui essaiera informerait que votre recherche se voient conduire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aviez été apprécié à la réponse 2 du procès-verbal d'audition, E3-9473, et en fin de réponse, vous avez dit que Tacham était un homme d'une grande cruauté. En effet, après 1975, des soldats du gouvernement de Lonnel s'étaient cachés dans la jungle, et Tacham partaient alors en voiture pour les bours chasser et les capturer. Fin de citation. Le Président, je vais patienter, M. le Témoin. M. le Coupé, vous avez la parole. Le Progrès oublie la toute dernière phrase qui dit, mais je ne l'ai jamais vu tuer personne. M. le Témoin, est-ce que Tacham, quand il partait en voiture pour pourchasser et capturer des soldats du gouvernement de Lonnel, est-ce qu'il agissait seul, ou, savez-vous, s'il répondait aux ordres de l'échelon supérieur ? M. le Témoin, est-ce que Tacham, est-ce que Tacham, est-ce que Tacham, est-ce que Tacham. Il voulait arrêter les gens, il pourchassait ceux qui s'étaient cachés dans la forêt, en particulier ceux qui étaient opposés au plan. Il y a un autre passage qui parle de cela également dans le même procès-verbal, E3 par 9473. Ce sont les questions-réponses 27 et 28. Et vous dites que vous deviez prendre compte en tant que chef de la commune de Odambang, Möi, à Tacham. Et voilà la question 27 qui vous est posée à la suivante. À part le rendement de Paddy, qu'est-ce que vous deviez rendre compte d'autre ? Vous avez répondu, je devais rendre compte du nombre de populations existant dans la commune, des problèmes de comportement chez les habitants et de l'existence d'ennemis dans le village. Question 28, à qui faisiez-vous allusion en parlant des ennemis ? Réponse, les ennemis étaient les fonctionnaires et les soldats gouvernementaux de l'ancien régime. Ils nous demandaient de dire s'ils avaient des activités bizarres ou pas. Pour ma part, j'ai rapporté que ces gens se sont ralliés pour partie, tous. Fin de citation. Alors vous dites dans ce passage que les ennemis, c'était les fonctionnaires et les soldats du gouvernement de l'ancien régime. Est-ce que RONIM a, lors de réunions, lors de rencontres avec vous, parlé de ces ennemis-là ? De ces anciens soldats et fonctionnaires de l'ONU ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dès lors qu'ils pouvaient vivre en paix avec les habitants de ma localité, même s'ils détenaient un grade supérieur, ils pouvaient vivre en paix. Le Président, le témoin ne comprend pas, il va établir votre question, M. le substitut du procureur. Le personnel de Vesu, est-ce que vous êtes dans le personnel de Vesu, est-ce que vous êtes là-bas ? Le personnel de Vesu, êtes-vous présent ? M. le Président, je suis bien là dans la salle. Et s'il vous plaît d'aider le témoin à comprendre la question qu'il lui a posée. Sinon, il ne peut pas répondre correctement. Le comprenez-vous ? Oui, Monsieur le Président, je le comprends. J'essaierai de faire de mon mieux pour l'aider à comprendre la question. Monsieur le coprocureur, vous pouvez reprendre interrogatoire. Merci. Alors, encore une fois, je ne m'attardais pas vraiment à la situation qui prévalait dans votre coopérative d'Odambang 1, mais plutôt sur ce que Ronim a pu dire des ennemis, ce qu'il a qualifié d'ennemis les soldats gouvernementaux et hauts fonctionnaires de l'ancien régime. Ma question est de savoir si vous avez entendu Ronim en parler lors de réunions ou lors de conversations avec vous. Il a parlé des ennemis. 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 Le question est de savoir quand vous avez rencontré Ronim, si Ronim a dit que des ennemis les soldats sont ennemis, il a dit que des ennemis ou ennemis les soldats gouvernementaux ? Et dès lors que ces personnes sont conformées aux instructions, ils pouvaient vivre en bon équilibre avec nous, alors ils pourraient vivre en paix, mais pas dans certains endroits, mais non pas dans ma localité. Dans le secteur 4 à l'Est, l'on a tué des gens. Certaines personnes ont pris le maquis, et lorsqu'ils sont revenus, ils se sont entretuits. Le Président, la question est-elle de savoir si vous avez entendu au Nîmes dire quoi que ce soit lors de l'Union, notamment au sujet du fait que les mesures devaient être prises contre les géniemiques, par exemple les anciens fonctionnaires et soldats. Le Président, le Président, le Président, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. J'ai rappelé au parti de poser des questions simples et courtes. Inutile de donner une description quelconque avant de poser la question. Que celle-ci soit concise et simple. Monsieur le témoin, concernant les ennemis du régime, est-ce que toute personne dans la zone nord-ouest qui ne respectait pas la discipline ou les politiques de l'Ankar, en matière de collectivisation, par exemple, pouvait être considérée comme un ennemi ? Pour autant qu'ils aient pu s'adapter et ne pas nous opposer, ils étaient considérés comme des civils ordinaires. Et ici, je parle seulement de ma région. L'avocate, est-ce que vous avez compris la question ? Par la suite, les gens du nord-ouest ont été accusés de trahison par ceux du sud-ouest. C'est à ce moment-là que le groupe du sud-ouest est arrivé. D'accord, ma question était plus générale, il n'était pas, ne portait pas sur ceux qui acceptaient la discipline ou les ordres de l'Ankar, mais plutôt ceux qui s'opposaient à l'Ankar, que ce soit chez vous, dans votre secteur, ou plus généralement dans d'autres secteurs de la zone nord-ouest. Merci à ceux qui s'opposaient aux ordres et à la discipline de l'Ankar. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé ailleurs. Je ne peux parler que de ma région. Si des gens n'obéissaient pas à la discipline dans votre région, est-ce que des mesures étaient prises contre eux ? Réponse du témoin. Non. Même dans le cas des anciens soldats de Leonol, pour autant qu'ils nous suivent, ils étaient en sécurité. Pour autant qu'ils ne s'opposaient pas à nous, nous les protégeons. Je voudrais en venir à certains cas tout à fait concrets. Je voudrais en venir à certains cas tout à fait concrets. Qu'est-il arrivé à Tahun ? Qu'est-il arrivé à Tahun ? Sous le régime du Kampuchea démocratique ? Et qui était responsable de sa situation ? Il est en charge de sa situation. L'inimonde, comprenez-vous la question ? Vous souvenez-vous de Tahun ? Réponse. Tahun était le comité de district. Question. Qu'est-il arrivé à Tahun sous ce régime ? Réponse. Par la suite, il a été retiré. Il n'a plus travaillé là-bas. Monsieur le témoin, savez-vous s'il a été retiré, comme vous dites, avant l'arrestation de Roux-Nim ou après ? Il a été retiré. Il a été retiré. Avant. Et il a été retiré. Et ça a été Roux-Nim. De quoi Heun a-t-il été accusé par Roux-Nim ? Qu'est-il été accusé par Roux-Nim ? Il a été accusé par Roux-Nim. du fait de leur méfiance mutuelle raison pour laquelle il a été retiré savez-vous où Ruhnim a envoyé Ruhnim sent Hün to Ta Hün a été retiré je n'ai pas su où il a été envoyé il a tout simplement disparu à la réponse 10 de votre procès-verbal d'audition E3-9473 vous avez dit Ruhnim a arrêté Ta Hün au début de 1978 sans doute et vous avez dit qu'après la visite d'une délégation chinoise Ruhnim a arrêté Hün après l'avoir accusé d'appartenir à la CIA et avant de l'envoyer à Phnom Penh fin de citation donc à l'époque vous saviez que Hün avait été envoyé à Phnom Penh je ne sais pas où il a été envoyé est-ce que vous avez jamais entendu lors de réunions Ruhnim ou d'autres cadres dire que Ta Hün avait trahi la révolution je n'ai rien entendu je n'ai rien entendu de Thème je savais qu'il avait été écarté et qu'il avait disparu tout à l'heure vous avez également parlé c'est H-H-A-M comme délégant du secteur 3 qui était le leader du secteur 3 qu'est-il arrivé à Tacham sous le résumé du Kampuche est-ce que lui-même a disparu est-ce que lui-même a disparu avant ou après que Ruhnim ait lui-même été arrêté Tacham a été arrêté avant Ruhnim il a disparu et je ne sais pas où il est allé est-ce que vous pourriez me dire si Tacham avait joué également un rôle de dirigeant dans la construction du barrage de Kamping Pouille dans la construction Kamping Pouille concernant le barrage de Kamping Pouille des gens de différentes coopératives ont été utilisés si la question ou plutôt Vessou demande est-ce que Tacham avait un rôle de supervision là-bas réponse du témoin non parce que des gens ont été sélectionnés dans différentes communes pour construire le barrage j'ai une autre question à propos d'un dénommé Tacham Ngon N-G-O-N est-ce que vous connaissiez un dénommé Tacham qui avait des fonctions apparemment dans l'armée de la zone qui avait des fonctions apparemment dans l'armée de la zone Vessou vous souvenez-vous de TAMUN qui était militaire au niveau de la zone le témoin je ne me souviens d'aucune personne portant ce nom TAMUN non ce n'est pas ce n'est pas TAMUN c'est TAMUN c'est N-G-O-N en français peut-être aussi N-G-O-A-N je vais vous lire ce que vous avez dit au CD-CAM document E3 bar 9-0-8-4 vos pages en français 40 à 41 le brouillon en anglais page 54 et en Khmer 0-0-0-5-7-6-7-6-7-6-7-7 TAMUN N-G-O-N je le connaissais mais il avait monté en grade il était désormais chef de division TAMUN avait deux messagères des jeunes filles qui avaient mission de le masser c'est tout ce que je sais je me suis dit que TAMUN n'allait pas s'en sortir il n'allait pas survivre son mode de vie le conduisait à la trahison on a convoqué TAMUN et on l'a fusillé ils ne pouvaient pas y échapper question est-ce TAMUN qui l'a fusillé vous avez répondu oui TAMUN l'a fusillé ce n'était pas la peine de l'épargner même s'il était chef de division question il est donc mort en 1975 réponse oui il est mort en 1975 et plus loin vous pouvez s'y échapper plutôt vers la fin de 1975 alors concernant TAMUN pourquoi avez-vous dit au TAMUN qu'il n'était pas la peine de l'épargner est-ce parce qu'il avait agi contrairement à la discipline du parti ou bien pour toutes autres raisons ou pour d'autres raisons Vessou vous rappelez-vous de vous rappelez-vous TAMUN réponse quelle NORN je ne me souviens pas de cette personne je ne connais je ne connais pas qu'à TAMUN c'est peut-être un problème de traduction j'ai entendu l'accusation dire que c'était un chef de division or en anglais il est présenté comme étant un chef d'unité peut-être qu'en français c'est différent mais en anglais on a chef d'unité ce qui est un rang bien moins élevé que celui de commandant de division qui est le poste le plus élevé je pense que le brouillon en anglais n'a pas été établi par un traducteur professionnel et donc je ne pense pas qu'on puisse se fier à la traduction en anglais ce qui s'agit juste d'un brouillon c'est bien sûr à confirmer mais je vais avancer le président pouvez-vous les urnes en anglais oui alors c'est là que je crois on parle de sa fonction le reste de la citation continue sur la page suivante le reste de la quote continue on to the following page qu'en est-il du coprocureur ou du personnel combétien pouvez-vous m'aider à retrouver le bon ERN je n'arrive pas à le retrouver c'est qu'en E3 9084 ERN 00 057 676 ce nom est mentionné ce nom est mentionné il est dit qu'il est devenu commandant de division après avoir gravi les échelons merci le président merci le moment est opportun pour observer une courte pause les débats les débats reprendront à 10h35 monsieur le témoin nous allons observer une pause nous reprendrons à 10h35 à 10h35 pour la reprise des débats suspension de l'audience que j'en pas pour la reprise la reprise par la reprise la reprise la reprise la reprise aux billes Merci.